Un jour, il y a très longtemps, alors que les animaux et les hommes se comprenaient encore, Or, un crocodile imprudent s'était aventuré assez loin sur la terre-ferre. Or, ce jour-là, un feu, un feu, vint à se déclarer dans la brousse aux herbes touffues. Notre malheureux crocodile, bientôt bloqué par les flammes, ne peut plus rejoindre les eaux maternelles de la rivière. Le feu se rapproche, la fumée l'entoure. Suffoqué, la respiration lui manque. Cherchant son chemin à tâtons, ses pattes, heurtant maladroitement les cailloux, il va tout de travers. Soudain, il aperçoit au loin, notre crocodile, il aperçoit au loin, marchant à grands pas vers le village. Un jeune homme robuste, qui porte sur la tête une charge de feuilles, un sac de grande taille pend à ses côtés. Le crocodile crie, appelle à l'aide, l'homme s'arrête. Qu'y a-t-il, crocodile, que veux-tu ? Je t'en supplie, viens à mon aide. Je vais mourir ici, si tu ne me ramènes pas à la rivière. Je crains une querelle, dit l'homme. Une querelle ? Quelle querelle redoutes-tu ? Celle qui résulte d'un bienfait gâté. Comment ? Mais comment pourrais-je gâter le bienfait d'un homme qui va m'empêcher de périr ? On verra bien, dit l'homme, on verra bien, car toute chose qui va au soleil finira par sécher. Il entoure solidement ses pieds de feuilles vertes pour les protéger du feu. L'homme se rapproche du crocodile et lui jette son sac. Entre là-dedans, lui dit-il. Pourquoi ? Mais pour que je puisse te porter sans crainte. C'est juste, dit le crocodile. C'est juste. Et à force de se tortiller, il finit par entrer dans le sac. L'homme soulève alors le lourd fardeau, le pose sur sa tête. Saute à travers la zone enflammée et court jusqu'au bord de la rivière. Là, il dépose le sac sur le rivage. Puis s'éloigne. Crocodile, dit-il, te voici arrivé au bord de l'eau. Homme généreux, dit le crocodile du fond de son sac. Je t'en supplie, je t'en prie. Parfait ton geste et la considération dont tu as fait preuve à mon égard. Et porte-moi jusque dans l'eau. Alors, il sera clair pour moi que je suis vraiment sauvé du... Madame, Madame, Madame. Genre maladie la qu'elle a. Moucher. Genre maladie la qu'elle a. Madame, oh 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 oh. L'homme au tronc de son paille, ramasse le sac et entre dans la rivière. Afin que le crocodile se sente à l'aise, il dépose son fardeau suffisamment aux larges. Tu peux sortir, lui dit-il, tu es maintenant dans l'eau. Le crocodile sort, se détend et fait mine de s'engager vers les profondeurs. Tout à coup, avant que l'homme ait eu le temps de regagner le rivage, dans une détente foudroyante, il se retourne et lui happe le pied dans ses mâchoires redoutables. Oh, homme, dit-il, ne m'adresse pas de reproche. Depuis une semaine, j'étais perdu dans la brousse. Et de tout ce temps, je n'ai rien trouvé à manger. Si je te laissais aller maintenant, je mourrais de faim. Indigné par une telle injustice, l'homme s'écrit. Tu n'as pas honte, crocodile, tu n'as pas honte de payer ainsi en mal le bien que je t'ai fait ? Bon, dit le crocodile, attendons que quelqu'un vienne boire à la rivière et demandons-lui de juger entre nous. Demandons-lui de juger entre nous. Oui, m'pisez café, oh. En arrivant, moi, sous votre taille. Mes gendarmes, arrêtez-moi. Mes gendarmes, arrêtez-moi. Mes gendarmes, arrêtez-moi. Mes gendarmes, arrêtez-moi. Mes gendarmes, esperando.